C'est une réalité en raison de ce qu'il n'y a pas de cas fait. Le président va parler quelques jours pour profiter de quelques petits bagailles qui sont sur ce qu'il y a. Dans l'avisement, le président Jovenel Moïse a fait un soukourant après, pour parler du courant. Le président a rencontré avec l'homologue et les Taïwanais. Le président Jovenel Moïse a défendé l'accusation qu'il y a des questions. Dans l'avisement, le président Jovenel Moïse a annoncé dans l'avisement, le président Jovenel Moïse a travaillé sérieusement avec l'organisation État américain, OEA, pour pouvoir mettre en place une commission composée d'espères financières en façon pour réaliser une audite religieuse et objectif dans ce qu'il y a rapport avec la disparition de la Petro-Caribe. Le président Jovenel Moïse a espéré que coupable, coupable, crime avec vol contre la population haïtienne, il y a puni correctement par la loi et par la justice. Et pour lui-même, l'environnement hyper-patisant, l'an bon français avec différentes factions, l'honnêteté avec la justice, c'est des objectifs qui se disent pas. C'est pour cette sa, moi-même, m'en travaillé avec l'OEA pour mettre en place une commission, ka pregen la dan, an pi l'espère financière international pour n'y ve aborde incapacité pour n'y délivrer yon audite juste. Donc là, le président pour an contribuer de rapport ou de contre la, l'ibale yon audite juste objectif. Ça a pédé, juge nous yon pour yon poursuivre avec toute rigueur possible, quel que soit moun qui est un responsable, crime ou bien vol contre la population haïtienne. Ce sont l'agent qui était là pour tirer, 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 n'a salman la za. D'après le chef de ta pays, Jovenel Moïse, en même temps souligné que a pegen mis en place, ça a un commission, et d'après le même, c'est celle façon ka pèmètre système politique la pou l'remontre ke l'kapab gouverne. Krise, korruption, Petro-Karibéan, ni afekte paysan seryeusement, bravo, président Wessa, koleryo yon palpable et entièrement compréhensible. Bon kote pa mouèm mouèm pren radio, mouèm pren media, pou mou réponde directement avec divers allégasyon ki fèt kont mouèm, nan rapò sou fond Petro-Karibéan, avan mou pren, pou mou kapab te pren chime eleksyon, pou pos président, mou ton fermye propriété, l'exploitation bon an, et mou se te yon entreprenye a succes, nan nan peyi da Haiti, parol chef de ta. An 2014, kompa im nan te gen yon kontra, pou l'renove yon wout ki te an tre mouvez etat. Rappò a ekorekteman, et donk epegle travay ke mouèm te fè an, kote yo di ke nou pat travay pou l'ajan. Se fou, di di komko l'ajan son l'ajan yon wolo. Di di, se klèrman fò, Agri Trans li renove 3 km out, swa 85% nan total l'an, malgre permant yo jwenn nan, son permant 35%. L'an ki kompo l'ajan fè an se travay la, pis se soupe la 85%, et pi se 35% la yon jwenn, 3 km out, on montan total 15 milyon de gout. Mwen evite tout observatèr ki interese, pou yo voyajè, ale mèm al wè wout sa. Se sa, chef dita, pi yon jovenel mouiz, e padan soulinyè ke, li abode dosye sa, nan dives okasyon. Deja, mi espere ke, Aïsien yo, apran akizasyon sa, yo pou sa yo ye. Se yon insprimant pou pou se pi louen, sinisman politik, avek intere finansiyon. Ti goup moun, e ki pase tout tan yo, ap abize feblesse, sistem nan, depi yon bon boutan. E donk, li mèm pale de mouvez aksyon, nan kad, Fon Petro-Karibé a son problem, ki la depi de deseni. E donk, vrejusstis lan, tout moun toujou ap tan li, dapre chef dita, jovenel mouiz, aki pale akmi ammi terralde. Ndn, te ba selma. E wout sa, e penne le brésilant. E lot ba e, yo palae, e donk, de lot kompahiyan, e kishon pano souler, et cetera, be ken te ba e ditaille. E su kishon sa yo. So lot kompahiyan, ki va su e, se kent dote koop, ki pran, ou menm out, ou menm troncant out. E. Son argument vala ben nevon tribunal. E. E. I si don, y pata ge l'information sa avek, mi amir almen, e t P. Tres, trs bon. E. Re-denun tribunal, sac a pippon du jour. Donc, c'est-à-dire qu'on espère que le président Mandean, est-ce qu'il a pu faire en commun encore avec le Parlement haïtien? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance. Donc, c'est là. Est-ce qu'il espère que ça, pour remplacer la cause des comptes, des comptes administratifs, on l'autre point d'interrogation? Et, qu'est-ce qu'il y a des rencontres, chef l'État, avec Ongo Logli? Eh bien, visite officielle en Haïti, Jean-Dézil, président Jovenel Moïse, recevoir samedi une délégation taïwanaise qui est en tête de la présidente taïwanaise, chef l'État à Kamadamni, Premier ministre Jean-Michel Lapin, ministre d'Affaires étrangères, et d'autres autorités qui ont accueilli une délégation taïwanaise qui a visité Haïti pendant quelques temps, visite qui réponde avec invitation, chef l'État haïtien, des faits homologués dans le mois de mai 2018 pendant un passage d'un pays taïwan. Pour la rencontre, samedi, chef l'État a discuté sur renforcement aux relations amie-taïwanaise de pays, et puis investissement dans divers domaines, agriculture, énergie, président Jovenel Moïse, toujours misé sur taïwan pour Haïti, le coup en 24 sur 24, président républicain profite et adresse l'akpalmataire, pour ratifier un corps prêt qui était signé à Haïti, à Taïwan, à d'où ben énergie, et aussi un pays taïwan inspiré, et d'où est inspiré toute nation pour sortir Haïti dans la condition sa, pour arriver à tirer investissement direct étranger, déclaration président Jovenel Moïse, qui rappelait pays taïwan, c'est un modèle, n'a ça qui vient pour le développement, en côté l'un micro, Marc Gerson, félicie. Au moment où mon pays confronte des difficultés de toutes sortes, notamment dans le domaine du développement, Taïwan demeure un modèle par excellence des résultats durables pour une économie comme la nôtre, en quête de croissance et de création massive d'emplois. Les ennemis de la croissance, c'est l'exclusion, la précarité et l'instabilité qu'elle engendre. La croissance économique est un objectif transcendant qui nous interpelle tous, Haïtiens, aussi bien que tous les secteurs et partenaires étrangers au développement. C'est pourquoi, lors de ma visite dans votre pays, président Tsai, Je préconise des investissements directs taïwanais dans l'économie haïtienne. Le projet de construction du réseau électrique du bassin de Port-Bruns et des 51 autres communes est un exemple phare des possibilités d'investissement en Haïti. Je profite de cette occasion qui m'est offerte par votre visite pour exhorter solennellement les chers compatriotes du pouvoir législatif de ratifier l'accord de prêt dont la mise en œuvre contribuera à doter Haïti de l'énergie électrique 24-24. La matérialisation de cette première initiative servira d'exact pour des investissements dans d'autres secteurs. La matérialisation de cette première initiative servira d'exact pour des investissements dans nos deux régions. Haïti et Taïwan se trouvent à un cadre stratégique où les intérêts nationaux de chaque partenaire nous enseignent de poursuivre nos aspirations fondamentales au bien-être. De cette optique gagnant-gagnant, force est de reconnaître que Taïwan dispose des expertises et des capacités dont Haïti a besoin pour surmonter la situation chronique du sous-développement économique. Tous les enjeux s'imposent pour favoriser cette nouvelle dynamique dans nos relations bilatérales. En effet, quoi séparés par deux océans, Haïti et Taïwan, se doivent de renforcer leurs relations diplomatiques, surtout en matière économique. Le renforcement de cette coopération devra permettre de continuer à bâtir des projets et programmes stratégiques bien ciblés, notamment la construction des infrastructures indispensables comme des prérequis pour l'atteinte des objectifs de développement durable que sont les routes, les aéroports et les ports, l'assainissement et l'eau potable, la mitigation contre les effets du réchauffement climatique et l'adaptation et l'augmentation de la résilience du peuple haïtien contre les dégâts considérables causés par les catastrophes naturelles. Telles sont les options que nous avions discutées en mai 2018 et que nous souhaitons matérialiser davantage. Certains de ces pays ont émergé de la guerre. D'autres ont connu des troubles politiques et sociaux avec de lourdes conséquences. Dans la seconde catégorie, l'on peut citer Taïwan qui a consacré les énergies créatives et imaginatives de son peuple pour développer une économie florissante alors que le pays manque de ressources naturelles. Les Taïwanais, malgré leurs différences politiques, ont su privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. En effet, Taïwan a surmonté des problèmes économiques, politiques et sociaux pour enfin se hisser au rang des succès économiques incontestables du monde. La réussite de nos relations diplomatiques se trouve dans les résultats que nous obtenions dans notre partenariat économique. Madame la Présidente, en ce sens, nos deux pays inaugurent donc une nouvelle dynamique de coopération qui consiste à miser davantage sur les investissements directs taïwanais en Haïti dont la position géographique fournie aux entrepreneurs taïwanais, une porte d'entrée dans ce carrefour stratégique où transitent plus de 40% du commerce international. Avant de finir avec la déclaration de la Présidente Taïwanais, nous souhaitons faire lecture des propositions du chef d'État pays à Jovenel Moïse pour pouvoir gagner sa délégation de l'OEA pour être capable de vérifier l'utilisation de l'État pays à Jovenel Moïse. fait dans le journal Miami Eral dans le 12 juillet et il y a reporté par le journal Le Nouvelis dans le 13-14 juillet 2019 dans le déclaration de la présidente P.I. Jouvenel Moïse sollicite pour l'organisation de l'État américain OEA pour l'avouer dans le pays et la commission audit qui doit travailler sur le dossier Petro-Karibé cote li voue jeter bien loin rapport à la Cour des comptes à comptes administratifs nous dénoncer attitude chef l'État et nous voue jeter catégorie qu'est-ce qu'il d'appel ou même initiative sa collectif 4 december 4 palais sont initiatives scandaleuses pour pays qui chef l'État déshonorés, vilipendés, dégradés et il trahi institisyon nou yon lèl véni avèk on dimach kon sa apel li febou kote OEA yon lot fwa en plus montré ke P.I. Nouan, président P.I. Nouan Jouvenel Moïse li pa nan dimansyon défi ke nou genyen pou nou kapab ou elevé nan sosyete yon et li pa nan dimansyon tou kom chef l'État pou ta kapab jere krize pey yon a plonje depi yon bon boutan li montré l'ékapab lèl antré tèt li l'on parey démach collectif 4 december li opose l'kategorikman avèk démach sa il mandé avèk tout organizasyon sèr nan sosyete sivill pou nou mette tout bagay an ne fos vive nasyon pou nou fèr on son kom pou nou an dicapé anglouti kokobé ou bien anéanti ou parey démach ou li qualifiez comme on enfami pou sosyete sa c'est collectif 4 december ki palikosa ki di halp a la honte donc vive la dignité nationale vive le procès Petro-Karibé vive la transition fondatrice de la nation Jean-Robert Aragon coordonate général collectif 4 december n'aprotounen ak visite delegasyon taiwanesan n'an pei d'Haïti ki genna tetli président république chine taiwan n'an eh bien li felicite président jounen mou iz proje fort la fer il fer konen pei taiwan a travaye tete a tete a kaiti sou proje renfosman rizou enerji yon travaye sa yon ta dwe dde avun a konen ai pou 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 Il y a des projets qui ont été proumettés. Il y a des policiers, des professeurs, des infirmières. Il y a des projets qui ont été proumettés. Et des PLS qui ont été proumettés. Ce projet a été proumetté. Il y a des projets qui ont été proumettés dans le MAD 33. Le syndicat EDI dit que c'est proumetté. Donc, j'espère que c'est un conflit d'établir. Ce problème, c'est que le budget a été proumetté. Il explique qu'il y a des choses qui ont été proumettés. Il n'y a pas de possibilité pour faire parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de finance pour répondre. Il n'y a pas de cas de contractuels qui n'ont pas touché. Il y a des employés qui n'ont pas touché. Il y a des employés qui ont été proumettés. Il y a des OMRS. Il y a des dossiers qui ont été proumettés. Donc, cela a été proumettés pour les administrations de l'OMRS. pour m'escouer toujours dans la tête du président. Ah oui. Donc, ça m'élmise sur l'accompagnement du pays de Taïwan. Ok. Vous avez un président de Taïwanais qui a pu visiter Haïti. Haïti, oui. Vous avez un 50 millions de dollars pour voter dans le Parlement pour permettre que...